Le voyage historique de M. le Président de la République, son Excellence M. Makisal, a sauté en Russie. Pour y rencontrer son homologue, le Président de la Fédération de Russie, commence déjà à donner des résultats tangibles dans le sens de la mise en place d'un corridor pour la livraison du blé, du maïs, entre autres. Pour vous permettre d'avoir toute l'information sur la gestion des conséquences engendrées par la crise en Ukraine, mon collègue, le ministre des Finances et du Budget, Abdelaydaoude Diallo, reviendra sur les mesures prises par le chef de l'État, son Excellence M. Makisal, pour soulager nos compatriotes. Relativement à notre deuxième point d'échange, érigé au rang de priorité par M. le Président de la République, son Excellence M. Makisal, du fait de son importance dans la marche de notre nation, mon collègue, M. le ministre de l'Éducation nationale, chez Mamadou Tala, reviendra de manière très large sur la mise en œuvre du protocole d'accord du 26 février 2022 conclu entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants du G7. Enfin, concernant le dernier point de notre échange, non pas des moindres, il sera axé sur l'évolution de la politique de l'emploi dénommé Khayoun Daouini, initié par son Excellence M. Makisal, président de la République. Le ministre en charge de ce secteur, M. Dam Diop, reviendra également largement sur ces questions d'emploi des jeunes. Progressivement et de manière, de façon méthodique, la question de l'emploi est prise en charge dans une approche synergique et collégiale. Voilà, en guise de propos luminaire, les quelques éléments d'information que je voulais porter à votre endroit. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour la loi de finances rectificatives, le montant global du budget est de 5 556,7 milliards de francs CFA, augmentation à peu près de 5 000 milliards 500 millions. 5 000 milliards 500 millions qui devraient servir, comme je l'ai rappelé, pour 150 milliards, appuyer davantage les menaces pour ce qui concerne la subvention de l'énergie. 120 milliards, je reviendrai avec mon collègue de l'éducation pour ce qui concerne la revalorisation générale des salaires de la fonction publique. Ensuite, il y a des dépenses de sécurité, on est quand même dans un pays où tout se tient. Effectivement, nous avons prévu 73,6 milliards pour les dépenses de sécurité et naturellement, l'autre élément de subvention. Il n'y a pas eu de baisse des recettes. Malgré les efforts que nous avons faits, les services continuent encore de faire des performances exceptionnelles, ce qui fait que les recettes encore se tiennent. En l'état, il est prévu même une révision à la hausse des recettes de l'ordre de 67,1 milliards comparativement à la loi de finances initiales. Maintenant, nous nous étions tombés d'accord sur le fait que l'état devrait, en dehors de se délester, donc de suspendre la totalité de tous les droits de taxes sur le produit importé, suspendu. Cela n'a pas suffi et nous avons décidé de subventionner le mécanisme ménage sénégalais pour continuer à pouvoir disposer du pain à un prix acceptable aux alentours de 150 francs CFA. Voilà ce qui s'est passé et c'était un engagement effectivement de 4 milliards. donc je confirme avoir signé la décision de versement hier. En principe, aujourd'hui, les meuniers eux-mêmes devraient donc pouvoir vous dire en tout cas que l'état a respecté totalement cet engagement, d'abord de 4 milliards par rapport à l'année dernière. La Tabaski, nous, on intervient à deux niveaux. D'abord, au niveau de ce que l'état peut tirer comme droit dans le cadre de toute prestation, de toute activité. Nous avons décidé sur l'instruction du président de la République, comme cela se fait chaque année, de suspendre tous les droits et taxes sur les importations et donc la vente des moutons au Sénégal. Le deuxième élément, c'est l'acquisition de l'aliment de bétail, malheureusement, qui est devenu aussi très rare simplement parce qu'il n'y a pas de moïs au Sénégal qui devrait être transformé en aliments de bétail. Heureusement que nous sommes en début d'évernage. Peut-être donc que les premiers moutons viendront avec un peu de retard. Mon collègue de l'élevage je vous le dirai plus amplement. Mais ce qui est constant, c'est que nous travaillons déjà à avoir un produit disponible au Sénégal. C'est-à-dire donc l'aliment de bétail et derrière, naturellement, nous allons subventionner ce produit parce qu'objectivement, aujourd'hui, le sac de 40 kilos, c'est quand même mon élément qui vous parle, il coûtait à peu près 7 000 francs avant la guerre de l'Ukraine. Aujourd'hui, ce sac, il coûte 15 000 francs, c'est fait. Et encore, il n'est même pas trouvable. On ne peut même pas le trouver. Il est introuvable. Ça veut dire que nous sommes obligés donc de travailler non seulement pour rendre le produit disponible, je crois qu'on devra y arriver, et l'autre élément, c'est effectivement que l'État puisse prendre en charge une partie pour encore soulager les revendeurs de façon à pouvoir donc avoir des produits accessibles aux populations sénégalaises. Pour le moment, c'est ce qui est fait. Bon, maintenant, d'ici là, comme je dis, la charge en tout cas pour les bouches de sécurité familiale, elle reste constante. C'est un montant qui est dans la loi de finances et donc qui sera payé à chaque trimestre au profit donc de ces 300 000 ménages donc qui sont éligibles donc au programme national de bouches de sécurité familiale. Bien sûr, nous travaillons avec nos partenaires financiers, notamment la Banque mondiale, pour encore avoir une seconde, disons, édition de cash transfert qui devrait cette fois-ci concerner donc un nombre de ménages beaucoup plus important et le président de la République nous a instruits d'ailleurs de travailler à aller donc vers plus de 1 million de ménages. Je vous remercie. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui face à la presse au nom du gouvernement pour parler d'un sujet extrêmement important qui est l'éducation nationale ou bien l'éducation de pratiquement 6 millions d'élèves publics et privés. Pour le président de la République et pour le gouvernement, l'éducation a un coût mais l'éducation n'a pas de prix. On ne le dira jamais assez. Ce qui fait que rien n'a été négligé. On s'occupe d'abord du recrutement, de la rationalisation de ces ressources humaines et de la valorisation également de la fonction enseignante et surtout la gestion du dialogue social et la gestion des carrières. A l'issue donc de cette grève, l'État, s'agissant du corps des administrateurs, l'État avait pris comme option d'aller vers une approche fonctionnelle de la mission au lieu de créer un nouveau corps. Et ça a été donc partagé et accepté. Il est évident qu'un proviseur qu'on vient de nommer qui a un lycée de 12 000 élèves doit avoir une autre formation en d'or seulement de la formation pédagogique ou bien liée à sa spécialité. 12 000 élèves dans un établissement, plus de 130 professeurs, pour le gérer, il faut donc des connaissances dans le management, dans l'organisation et dans les finances. Ce que le président de la République a validé, je sais que le ministre suit tous les autres secteurs, mais dans le secteur de l'éducation, c'est inaudit et c'est historique. C'est tout le monde qui le dit d'ailleurs. Et c'était important parce qu'on répond à une question qui s'était posée depuis des années, depuis 2011, 12, 13, tout le monde en parle, revalorisation de la fonction enseignante, et le président de la République a dit, réglons définitivement cette question parce que je veux un climat apaisé dans le système éducatif. Je s'y ajoute que quand on parle du plan Sénégal émergent, le plus central du plan Sénégal émergent qui en a trois, c'est l'accès 2 qui est le capital humain, et le capital humain c'est l'éducation avant tout et surtout. Donc c'est ce qui fait que le président nous a libérés, il a regardé, il a dit je vais régler définitivement cette question de rémunération dans le secteur de l'éducation qui est essentiel, du presse scolaire jusqu'en terminale, jusqu'à la fin du lycée. On pourrait continuer à développer parce que ce qui a été initié c'est plusieurs actions en même temps. Vous savez, quand on est en train de construire un bâtiment, on travaille beaucoup au niveau des fondements et c'est après qu'on voit ce qui sort. Dans la revalorisation de la fonction enseignante, c'est l'office du bac qui organise le baccalauréat, mais je peux quand même donner des réponses par rapport à ce qui s'est passé. Mon collègue de l'enseignement supérieur n'est pas là. Alors nous avions, l'office du bac avait programmé les épreuves d'éducation physique sportive du baccalauréat. Il s'est trouvé qu'on était en période de grève la dernière semaine. C'est dans la même semaine. Il y a eu des enseignants qui ont dit que nous, on ne sera pas présent. Et naturellement, ils sont venus remettre les clés. Un président de jury, on lui donne une clé. Il s'était 24. entre-temps, il y avait déjà 100 présidents de jury qui avaient été formés par l'office du baccalauréat. Dans les 100, il y avait 73 jurys. Ils ont pris les 73, le reste, ils attendaient, ils vont être des professeurs ou les présidents de jury. Quand les 24 sont venus remettre les clés, avant même que le mot d'ordre ne soit levé, d'autres sont venus pour dire que nous voulons reprendre les clés. Et le fils du bac en a redistribué. Ce qui fait que quand les autres 24 qui avaient remis les clés après la levée du mot d'ordre ne sont voulu reprendre ces clés, il leur a dit que j'ai déjà donné une partie resplique douce. Quand je l'ai eu à la veille de l'examen, il me disait qu'il a pratiquement fini de régler le problème. Qu'il ferait le maximum. J'ai touché à son ministre, j'ai discuté avec son ministre et lui-même que ce qu'il pouvait prendre, il les a pris, ces 73 jurys, il ne peut pas aller au-delà. Et les examens, ça a démarré hier, pas aujourd'hui. Et ça s'est bien passé au niveau national d'après les informations que j'ai eues hier et aujourd'hui. Donc l'EPS se passe très bien. Mais il me disait que les mêmes enseignants qui avaient été pris, c'est ceux-là même qui font également les examens de l'EPS pour les 3e, le BFM, qui arrivent derrière. Donc ils ne voient pas beaucoup de problèmes là-dedans et il n'y aura pas de sanctions en tant que fonctionnaire de l'éducation nationale, pour vous rassurer. C'est des enseignants qu'on avait choisis pour qu'ils assurent l'examen. Et le directeur de l'Office-Bag est en train de faire le maximum. Tout à l'heure, vous en avez parlé des directeurs d'école, non. Tous ont été pris en compte. Maintenant, c'est évident qu'en termes d'indemnité, moi, peut-être, j'ai du mal à en parler, mais il n'y a pas un enseignant qui n'a pas eu son indemnité. Si l'instituteur, il a ses indemnités, si le professeur contractuel, il l'a. Donc des indemnités qui passent pour les inspecteurs de 150 000 à 300 000, pour les PSPC de 70 000 à 150 000, pour les PM de 65 000 à 130 000, etc. M. le ministre, je pense que la question centrale, c'est sur le point sur le Réunion. Je rappelle que ce programme appelé Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes sénégalais, communément appelé Réunion, un rolof qui veut dire l'emploi des jeunes, en raccourci. Ce programme est né en avril 2021. Suite à une longue discussion, un conseil présidentiel, présidé comme son lundi par le président de la République, son excellence Macky Sall, qui a eu à échanger avec les jeunes de l'ensemble du Sénégal pendant 10 tours d'horloge. Il faut rappeler qu'en 2012, quand le président de la République a accédé à la magistrature suprême, toutes les statistiques avaient montré que la question de l'emploi des jeunes ne se pose pas en termes d'emploi, mais en termes d'employabilité, donc de formation professionnelle. Raison pour laquelle le président de la République, comme j'ai dit, a pris beaucoup d'initiatives allant dans le sens de renforcer la formation professionnelle et technique, qui est un préalable à l'employabilité et à l'emploi. Ce budget de la formation professionnelle a été multiplié au moins par 3. 3 et quelques. On est passé de 27 milliards à 86 milliards aujourd'hui. 27 milliards de budget en 2012 à 86 milliards en 2022. C'est une volonté politique très forte. Sur les centres de formation professionnelle, nous sommes passés de 87 centres de formation professionnelle en 2012 à 131 centres de formation professionnelle à l'heure où nous parlons, compte non tenu des 46 nouveaux centres de formation qui vont nécessairement démarrer sur l'ensemble des 46 départements du pays. Mais ces centres ont connu une évolution dans la diversification des offres de formation. Ils n'ont pas été comme nous l'avons connu pendant longtemps des centres classiques cloîtrés dans la formation des métiers dits ménagers. Mais l'évolution dans l'offre de formation a permis de donner à ces centres-là une nouvelle impulsion qui leur permet au-delà de ces métiers dits ménagers d'aller dans l'offre de formation, surtout sur l'industrie et sur les nouvelles technologies de l'information et dans le secteur de l'agriculture au sens lâche. Donc la diversification de l'offre a été un point fondamental pour régler la question de l'employabilité des jeunes comme j'ai dit tout à l'heure sur 100 Sénégalais qui cherchaient un emploi en 2012 seuls 6 avaient une qualification professionnelle. Le président de la République a mis en place beaucoup de dispositifs j'en citerai quelques-uns deux fondamentalement. Le premier c'est d'accéder à une vieille requête du secteur privé de tous les acteurs de la formation professionnelle j'allais dire de l'éducation de consacrer l'essentiel de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs à la formation professionnelle. Ça a été une très vieille revendication de l'ensemble des partenaires particulièrement du patronat. Je rappelle que cette contribution forfaitaire à la charge des employeurs c'est 3% de la masse salariale des entreprises payées à l'Etat qui étaient noyées dans le budget de l'Etat. Il a fallu attendre 2015 pour que le président de la République accepte à cette demande de consacrer l'essentiel de ces ressources à la formation professionnelle. Cette année retracée dans le budget est prévue pour 30 milliards de francs CFA. Premier instrument ce qui nous a permis de multiplier le nombre de jeunes qui sont dans les dispositifs de formation professionnelle. En 2012 on en avait à peu près 37 000 qui étaient dans les structures de formation professionnelle et d'enseignement technique. Aujourd'hui on est à plus de 138 000 jeunes qui sont dans les dispositifs de formation et d'enseignement technique. Si nous avons pu faire ce bon qualitatif on le doit particulièrement à cette manne financière destinée à accompagner les jeunes au nom de l'équité territoriale et sociale qui a permis à des jeunes sénégalais de s'inséduire au fin fond du Sénégal de faire de la formation professionnelle pour lesquelles l'État paie 90% du coût de la formation. Si nous avons pu faire ce bon qualitatif c'est parce qu'il y a eu de nouveaux centres de formation j'ai dit tout à l'heure dans des domaines nouveaux parce que notre économie a évolué il nous fallait donner conformément à l'axe 2 du plan Sénégal émergent donner de la qualification aux ressources humaines pour en faire des ressources humaines de qualité. C'est avec beaucoup à décider de l'exécuter à partir de ce que nous avons appelé les pôles emploi entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes. Et chaque département du Sénégal a aujourd'hui un pôle emploi entrepreneuriat qui exécute ce programme-là parce que c'est une volonté de l'autorité de territorialiser ce programme. à date sur les 65 000 emplois qui étaient prévus nous sommes exactement à 64 805 jeunes femmes et garçons recrutés sur l'ensemble du territoire. Ces recrutements ont été sur l'ensemble des départements du Sénégal 64 805. Ce programme avait aussi un pilier important de formation professionnelle. A date plus de 10 342 jeunes sur l'ensemble des départements du Sénégal sont en train de faire une formation professionnelle pour lesquelles l'État prend en charge entièrement cette formation. A date 86 204 jeunes filles comme garçons sont accompagnés par l'ADER pour exécuter leurs projets en entrepreneuriat. Globalement ce qui fait que sur un engagement de 412 348 emplois créés parce que dans le programme 65 000 c'est le recrutement direct d'emplois salariés. Le contrat de travail a duré déterminé de 2 ans renouvelable une seule fois. Sur un engagement total de 412 348 151 000 0 9 jeunes ont un contrat de travail au moment où nous parlons ou un financement pour exécuter leur programme. L'autre question qui m'a été adressée c'est relativement aux travaux du BRT et les inondations. Il faudrait d'abord expliquer la pertinence du projet BRT en corrélation avec le projet TR. Vous savez le BRT ce sera 3000 personnes ce seront 3000 personnes qui vont emprunter le BRT 300 000 300 000 300 000 personnes et le TR c'est 150 000 personnes qui vont emprunter le TR et cela il faut mettre cela en corrélation avec si on n'avait pas ces projets qu'est-ce que ce sera Dakar et sa banlieue vous savez la région de Dakar c'est 0,25% du territoire national et c'est une région qui engrange beaucoup de population 0,3% du territoire et 25% de la population c'est énorme et de ce point de vue rappelons-nous qu'il y avait une étude de la banque mondiale à l'époque c'était en 2008 et qui avait chiffré les pertes dues aux embouteillages à 108 milliards par an 108 milliards et cette étude avait fait une projection effectivement que de 2008 à une dizaine d'années après on aurait plus de 2000 milliards de pertes cela pose problème c'est la raison pour laquelle d'ailleurs si nous comparons les coûts du terre et du BRT c'est vraiment en deçà de cette perte donc une fois que ce BRT sera en place couplé avec le terre nous aurons réglé énormément de problèmes de mobilité urbaine pour la région de Dakar ça il était nécessaire de le dire pour montrer la pertinence de ce projet maintenant il est évident que pendant la période de mise en oeuvre de ce projet il y aura des désagréments c'est normal et ce n'est pas propre seulement au Sénégal c'est propre dans tous les pays au monde chaque fois qu'il y a de grands travaux le temps que ces travaux se terminent il y a des désagréments pour les populations évidemment pendant l'hivernage les travaux du BRT ne seront pour cet hivernage les travaux ne seront pas terminés donc il se pourrait effectivement qu'il y ait des difficultés pendant cette période mais juste après quand ce BRT va les travaux vont se terminer évidemment il y aura une nette amélioration en ce qui concerne le déplacement des personnes notamment de la banlieue vers Dakar donc là il est important de le noter pendant la période effectivement où il y aura les travaux en même temps que l'hivernage il peut y avoir des difficultés mais rassurer également que le gouvernement et particulièrement le ministère de l'eau et de l'assainissement évidemment ce ministère est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour atténuer ces désagréments liés aux inondations et liés aux travaux effectivement du BRT donc voilà les conséquences au niveau de notre économie se feront ressentir mais ça c'est au niveau global de l'économie qui n'a pas de relation avec le niveau de mobilisation de nos recettes en tout cas au niveau du cordon au niveau intérieur au niveau intérieur parce que ce sont nos entreprises notamment dans le cadre du sumac les fertilisants c'est à ce niveau surtout que nous avions quand même des exportations importantes les hydrocarbures sur le port de Dakar c'était de l'importation bien sûr mais pour lesquels les produits n'étaient pas dédouanés au Sénégal parce qu'ils étaient simplement en transit ici donc il n'y a pas de perte de recettes à ce niveau mais c'est plutôt au niveau de la performance de nos industries intérieures par rapport donc à ce qu'elles vendaient au niveau du Mali nous avons senti le contre-coup naturellement aussi les produits agricoles comme disons quand même aussi les animaux de façon générale nous les importions du Mali c'est clair qu'il y a une difficulté à ce niveau mais je vous rassure pour la tabaski en tout cas toutes les dispositions sont prises pour effectivement qu'il n'y ait pas de difficulté disons de disponibilité du mouton voilà maintenant cet embargo effectivement nous coûte ce que ça nous coûte c'est clair parce que pour les recettes comme je l'ai dit donc elles continuent d'être particulièrement bien mobilisées au cordon douanier j'ai bon espoir à entendre chez le président de la République Maki Salière peut-être qu'au mois de juillet ils apprécieront ce qui est en train d'être fait au niveau du Mali et peut-être nous souhaitons tous en tout cas que cette crise se termine pour que cette relation commerciale exceptionnelle puisse continuer de la République – Sous-titrage FR 2021